Bonjour, je vous présente aujourd'hui une recette qui a été très populaire sur les blogs culinaires il y a quelques années. Il s'agit du gâteau à l'orange, attention, un gâteau à l'orange complète, c'est-à-dire que dans ce gâteau il y a une orange en entier avec sa peau également. J'ai testé ce gâteau récemment et je l'ai trouvé vraiment très bon, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. C'est une chouette alternative au gâteau au yaourt car elle se prépare également très rapidement. Contrairement au gâteau à l'orange classique, on n'a pas de sirop à préparer, à imbiber, etc. Là on va tout faire au robot. Je vous explique tout ça maintenant. Il vaut mieux que l'orange soit bio. On va commencer par bien laver cette orange, on va en couper les extrémités, voilà, et maintenant la couper en morceaux. J'ai une orange sanguine alors on va voir de quelle couleur sera le gâteau au final. On verse les oranges dans le robot. Évidemment, pensez à enlever les pépins des oranges. Voilà ce qu'on obtient. Je prépare un demi-verre de lait et un demi-verre d'huile. La recette préconise d'utiliser de l'huile d'olive. Ce que j'avais fait pour ma première tentative, le problème c'est que le gâteau est devenu tout vert, ce qui n'est pas forcément très appétissant comme vous le voyez ici. Alors cette fois-ci j'utilise de l'huile de colza un peu plus neutre. Je vois encore un pépin. Je repasse au mixeur quelques instants. J'ajoute 3 œufs et 250 g de sucre. J'ajoute 300 g de farine et un sachet de levure. Je remixe un coup. Je prépare un moule à manquer deux ou deux petits. Je verse la pâte à gâteaux dans les moules et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pour 25-30 minutes selon la grandeur des plats. Je sors les gâteaux du four. Je vérifie la cuisson. Là c'est bon. Parfait. Je laisse maintenant un peu refroidir avant de démouler. Et voilà comment il est à l'intérieur. Vous pour le goûter. A bientôt. Sous-titrage ST' 501